Et salut à tous c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas ne vous inquiétez pas ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte sur l'Imbatus de Space Drone Constructor. C'est un jeu qui est développé par Strayphone Studio et qui sort en... enfin la sortie publique est le jour de la sortie de cette vidéo, si tout se passe bien, si je n'ai pas eu de soucis de publication, c'est d'ailleurs le 3 octobre. Vous voyez ici, on va revenir tout de suite là dessus, que je suis en version closed alpha et je reviens dans quelques instants. Je vais juste d'abord en... ou non, faisons-le tout de suite. Strayphone Studio m'a envoyé un mail avec une clé du jeu en me disant, si vous voulez faire une vidéo dessus, faites-le. Si ça ne vous intéresse pas, donnez la clé à qui vous voulez, donc voici une clé, vous en faites ce que vous voulez. Donc j'ai pris la clé et je me suis dit, tiens, c'est cool, c'est la première fois que je reçois une clé pour tester un jeu, donc moi ça m'a fait hyper plaisir. Et donc j'ai mis le jeu, j'ai testé, j'ai dit, pourquoi pas à la limite, bon bah un peu de pub, et je vais revenir dans deux secondes dessus. Un peu de pub dessus, bon bah ça ne me dérange pas, c'est... je ne gagne rien, je leur fais... enfin ils m'envoient une clé et je leur fais un peu de pub. Bon bah c'est un échange assez... je trouve que c'est équitable, sans qu'il y ait besoin, ils n'ont peut-être pas les moyens de faire des grandes méga campagnes de pub, et donc s'ils font des petites campagnes comme ça, moi je trouve que c'est... que c'est très bien. C'est un petit... enfin c'est un studio indépendant, je dirais même que c'est un petit studio indépendant. C'est... on avait déjà fait leur premier jeu sur la chaîne, avec... on avait fait quelques vidéos sur leur premier jeu, qui était Niche Genetic Game... Niche Genetic Survival Game, où on avait des animaux qu'on devait faire survivre sur une île, reproduire, machin chouette, et trouver les... les gènes qui correspondaient, et bien ici c'est leur nouveau jeu, donc qui sort aujourd'hui, où on contrôle un peu, enfin on va construire des drones dans l'espace, et on va remplir des missions, etc. Le jeu coûte 20 dollars américains, donc à mon avis, ce sera à peu près la même chose, ce sera une vingtaine d'euros. Est-ce qu'il faut juger sur ce que vous allez voir aujourd'hui ? Non, parce qu'on le rappelle, on est en close alpha, puis à mon avis, il y aura une alpha ouverte, donc le jeu ne sera pas fini quand il sera en vente, ce sera en version alpha, et... s'ils font dans le même style que pour Niche, Niche ils ont commencé, le jeu était vraiment... c'était simplement une seule île, une grande île, mais vraiment une île, entre le moment où il y avait la démo, la sortie publique, et la fin, la grosse mise à jour, pour dire que ce n'était plus en alpha, que c'était vraiment la sortie du jeu, le jeu a évolué d'une manière incroyable. C'était vraiment... j'ai vu une belle évolution, j'espère qu'il y aura la même chose pour celui-ci. Que va-t-on pouvoir faire dans ce jeu ? On va pouvoir créer des drones à partir de plein de parties, on va venir dessus dans quelques instants, on va pouvoir explorer, apparemment c'est des galaxies qui sont générées procéduralement, on va voir, donc ça ne sera peut-être jamais la même partie pour chaque truc, et toutes les planètes que l'on croise sont entièrement destructibles. Tout est destructible, sauf les vaisseaux de base, on verra ça quand ce sera un début de partie. On a contrôlé des drones sur plusieurs missions différentes, moi j'ai actuellement, on va lancer, regardez, hop, j'ai 6 heures de jeu, là actuellement sur ça, 6 heures plus au moins une demi-heure sur les tutos, les tutos qui sont une bonne base, mais ça ne vous en prendra pas plus. Donc voilà, ça c'est ma galaxie, on commence ici, et on doit arriver là. Voilà, actuellement j'ai fait tout ça, tout ça, attendez, j'en suis où ? Non je pense que je suis ici, celui-là n'a pas encore été fait. Je suis bloqué ici en ce moment, mais je reviendrai dessus. Et toutes les planètes que l'on rencontre sont entièrement destructibles. Et on peut collecter des ressources, ça je n'ai pas encore découvert, c'est des trucs, j'avais déjà tourné une première vidéo découverte, et j'avais 2 heures de jeu dessus, j'ai 6 heures de jeu dessus, j'ai découvert plein d'autres choses. Donc on va faire une première visite. Ça c'est la première mission que j'ai eue, si on regarde là c'est détruire des drones, détruire des ruches avec des sortes d'abeilles dedans. Il y a d'autres types de missions, des missions où on doit détruire des... Celle-ci c'est un nid de serpent, non celle-ci c'est un nid de serpent, il y en a une c'est... Non ça c'est un nid de serpent, ça c'est un émetteur, là je ne sais plus, il y a des récoltes de bio-déchets, etc. Et il y a tout un type de mission là, celle sur laquelle je suis coincé, parce que c'est un nouveau type de mission que je rencontre, c'est il faut éteindre des volcans. Je vais vous montrer comment je fais quand je suis bloqué. Première chose, vous allez arriver, vous allez faire les tutos, obligatoirement. Vous allez arriver ici, vous avez quelques dimensions, c'est un petit niveau, et là ça n'existe pas, là ce sera vide. Vous commencez soit par créer un drone, c'est ce que j'ai fait personnellement, j'ai commencé par créer mon premier drone. Ça n'a pas été. J'ai recommencé un autre drone, ça n'a pas été, donc là ce que j'ai fait, c'est que les joueurs peuvent envoyer leur drone. Envoyer leur drone, ce qu'ils ont fait, etc. Et ce que j'avais fait, le premier que j'avais téléchargé, je ne sais plus lequel, dans Download, c'était celui-ci. J'ai pris celui-ci, j'ai fait OK. Hop, vous pouvez le télécharger, une fois que vous avez téléchargé, il s'affiche dans cette page-là. Donc ça, c'est ceux que j'ai téléchargés. Et vous pouvez les importer, dans vos drones, pour pouvoir les éditer. C'est important. Parce que souvent, regardez ici, c'est dit, de base, c'était en WASD, avec la souris pour tirer. Donc, première chose que vous allez faire, c'est changer les contrôles et tout ça. Ensuite, vous allez modifier, selon vos utilités, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais, télécharger les drones des autres, ça va vous permettre d'apprendre des choses. Par exemple, ici, ça c'est un autre type de mission, c'est une mission sumo. Pas de tir, c'est juste, vous foncez contre un ennemi, et vous devez le sortir de l'arène, le premier qui sort a perdu. Sans armes, sans options de défense, etc. Là, c'est celui que je teste en ce moment, mais il faut que je le travaille. Voilà. Ça, c'est un gros, je lag avec, je ne vais pas vous le montrer, c'est impossible. Et ça, c'est un que j'ai fait moi-même. Parce que, je suis tombé sur une mission, ben voilà, il faut collecter des trucs. Qu'est-ce qu'il faut pour collecter ? Il faut un aimant. Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà. Donc, à chaque fois, vous allez arriver sur une mission, vous allez débarquer avec votre premier drone, vous allez lire la mission, voilà, ce qu'il me faudrait, c'est ça. Vous allez tester un premier drone. Échec, vous allez prendre l'échec, pourquoi est-ce que ça va foirer ? Et vous allez recommencer. Et c'est comme ça que vous allez réussir les missions. Nous, c'est ça laser ? Non. Waouh, waouh, ça c'est nouveau, j'ai plein d'armes qui ont été débloquées. Là-bas. Ok, j'ai des nouvelles armes qui ont été débloquées, mais je pense savoir pourquoi. C'est que, j'ai été ici, ça c'est un truc que j'ai découvert, par exemple, que je n'avais pas montré, c'est qu'il y a un arbre de technologie. Vous allez récolter des ressources, et vous allez avoir un arbre de technologie. Ben voilà, ici j'ai ça, si je veux débloquer de nouvelles ressources, bon ben, enfin si je veux débloquer de nouveaux trucs, il me faut ces ressources. Donc, ce qu'on commence par faire, par exemple, c'est, vous allez vous mettre ici, hop, moi ce que j'aime bien faire, c'est ici, en mettant comme ça, voilà, hop, on construit, voilà, là vous avez une première base, ce que vous allez y faire, c'est que vous allez, on va mettre ça derrière, hop, non, ça on peut l'enlever en fait, je vais vous montrer pourquoi, hop, vous allez faire ceci, par exemple, là, ce que vous allez faire, première chose dont vous avez besoin, pour pouvoir jouer, c'est de moteur, moteur pour aller tout droit, par exemple, hop, on va mettre ici, là vous avez une page configuration de base, les touches en WASD, vous pouvez changer les touches, on va faire du copier, copier, coller, et attacher les parties, par exemple, à, ici, si on l'accrochait ici, là on ne pourrait pas mettre, si on vient l'accrocher à cette pièce, on peut aller jusqu'ici, par exemple, donc c'est ce qu'il faut faire, hop, ici ce qu'on va faire, c'est, ça, et ça, on va vraiment fermer cette partie là, on a besoin d'autre chose, vous n'allez pas aller juste dans une direction, par exemple, à un moment, vous allez peut-être avoir besoin de faire marche arrière, donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un devant, on a oublié une chose, hop, et en mettre un peu plus derrière, pour être sûr d'avoir la puissance, hop, et ici, on n'a pas besoin de le changer, si on fait ctrl-c, ctrl-v, on peut copier, coller les pièces avec les touches, il y a une chose encore qu'il faut, par exemple, c'est ici, on va l'accrocher à ici, là, ce sera pour aller vers D, ok, et ici, ce sera pour aller vers, là, ils vont mettre vers A, mais moi, c'est en cul, voilà, là, vous avez une base, ce qu'il vous faut, il vous faut de l'essence, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un tout petit peu, hop, de deux encore, pourquoi ? parce qu'on va avoir besoin de plus de place, ici, boum, vous avez ceci, vous pouvez faire ceci, hop, cacher ça, en mettre tout plein, vous avez plusieurs dimensions, des plus grands, par exemple, ici, c'est capacité 200, avec un refuel, celui-ci, c'est capacité 2000, sans refuel, ici, c'est capacité 400, mais avec du refuel, pour ça que j'en ai mis, là, c'est capacité rien du tout, c'est ridicule, comme capacité, mais si vous avez un peu de place, ça peut vous dépanner, donc là, on a une première base, pour être sûr que ça fonctionne, vous allez faire un test flight, hop, et là, nous avons notre premier drone, il va très vite, il y a une chose, ce qui pourrait être mieux, c'est le tournant, par exemple, tourner, on est encore assez lent, pour se déplacer, donc, hop, c'est pas toujours facile, de faire la même chose, d'un côté de l'autre, hop, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est simplement ça, sinon, on sera à peu près plus pro, à peu près, voilà, là, ça me paraît être un peu plus exact, c'est ceci, là, on a un souci, par exemple, et on va le remarquer, c'est les, c'est ceci, voilà, là, ça tourne beaucoup mieux, ça l'affiche en rouge, regardez, là, il y a un souci, hop, donc, là, au final, on ne peut pas le mettre, hop, on peut faire ça, il n'y a pas un souci, ensuite, on va travailler sur les armes, on nous dit, il faut mettre un seul laser, damage dish, side beam, on va en mettre un, par exemple, hop, ça ne va pas aller, hop, ici, donc, on va mettre ceci, et on va faire un petit effet croisé, hop, voilà, ce qu'il faudrait à l'intérieur, on peut mettre ceci, en plus, ainsi, on a du matos, et, non, là, on peut faire du marche arrière, une chose que l'on peut mettre aussi, c'est, par exemple, un bouclier, hop, ici, avec espace, pour le contrôler, on peut tester ceci, là, par exemple, on voit que le bouclier ne protège pas grand chose, mais il protège un peu, là, c'est l'effet, maintenant, si je vais en mettre en deuxième, je veux tester, parce que ça, c'est un truc que je découvre avec vous, c'est, c'est ici, c'est les requeriments, un seul laser, et ça aura un effet de méga laser, si je vais en mettre en deuxième, ouais, non, c'est du double, ok, donc, je ne sais pas si ça change, peut-être que sur planète, ça changera, là, c'est le basic blaster, basic rocket, burning, transformation, là, par exemple, on peut tester, c'est quoi celui-ci, là, c'est une sorte de lance-flamme, bon, ça va être très, très amusant, on ne va pas le mettre, on va vraiment tester, basic, basic, là, d'ailleurs, on est un peu gros, pour être du full basic, hop, side beam, on va vraiment tester celui-ci, hop, avec ça, et ce qu'on va mettre, c'est plus de défense, là, hop, mauvaise idée, on va d'abord tenter de les, les mettre comme ceci, ici, à l'intérieur, il y a un peu de place, est-ce qu'on pourrait mettre ceci, ici, oui, ça donnera plus de munitions, parce que vous allez voir, voilà, et celui-là, on a à peu près, une chose correcte, en arme, on a une seule arme, comme c'était demandé, c'est un peu de place, c'est un peu de place, je pense que ça, c'est bien, on va tenter ceci, voilà, donc ça, c'est celui qu'on a créé, il s'appelle new drone, on va l'appeler test, test one, hop, et on va le lancer, on va le lancer, c'est qu'on a une mission, c'est de détruire des trucs, lançons-le, ça charge, et puis, vous allez tomber, donc, sur, ceci, là, vous voyez, on se fait légèrement attirer vers le bas, vu qu'il y a de la gravité, hop, voilà, bon, hop, ici, on va commencer, imaginons, on commence par ça, parce qu'on a des bases, bon, on ne sait pas vraiment comment faire, bon, c'est un peu chaud, hop, c'est compliqué, on se fait attaquer de partout, il y a beaucoup de monde, on veut, clairement, simplement finir la mission, par exemple, c'est avec drone, eh bien, on revient ici, sur le test, test 1, on va éditer, on va éditer, on se dit, ok, le souci que j'avais, c'est que, c'était pas assez, j'étais pas assez armé, ok, on va tenter une nouvelle chose, ceci, avec des missiles sur le côté, et un lance-missile sur le côté aussi, voilà, on va regarder ce que ça fait, parce que l'arme du mieux, je ne connais pas, ça tire, mais elle est à toi, ça tire moins souvent, exemple, cette arme du milieu, je vais être moins fan, parce que je ne suis pas fan de ce qu'elle fait, hop, on va dire, j'aimerais bien tester un autre laser, on avait quoi, long digger, oh, ça, ça m'intéresse, ce qui s'appelle digger, tester flight, je testerai ce qu'il fait sur, plus tard, mais je ne vais pas mettre lui, je vais mettre quelque chose que je connais, par exemple, hop, un refroidisseur, je le connais très bien en ce moment, parce que c'est sur quoi, sur quoi avec je travaille, enfin, c'est ce avec quoi je travaille, hop, on va launcher, on veut faire une mission rapide, on peut faire une mission rapide, on veut faire une mission lente, on peut faire une mission lente, c'est vraiment un jeu, où vous allez faire, ah, ça, ça ne va pas, et c'est vraiment beaucoup de réflexion, il faut de la patience parfois, pour une mission, on sait qu'ici, il y avait du monde, hop, voilà, vous avez détruit, là, la mission était déjà accomplie, quand on est arrivé, donc vous pouvez voir, ici, ce qu'on peut faire, c'est creuser, mais pour creuser, je vais faire retour, et je vais aller dans une mission, où j'étais bloqué, la première fois que j'avais tourné, il me semble que c'est celle-ci, travel, voyageons, euh, non, c'est pas celui-ci, je sais qu'il y en a une, ici, où j'étais bloqué, ça doit être la mission niveau 3, alors, il y a des petits triangles, c'est le nombre de points que ça rapporte, je vais revenir dessus, juste avant, avant de le faire, vous voyez, là, c'est la mission de la galaxie, que j'ai débloqué, mais au tout début, vous n'avez pas accès à ça, vous avez juste accès au premier système, et ici, vous voyez, vous avez besoin d'un certain nombre de points, pour passer le système suivant, ces points, ça correspond au nombre de triangles, en fait, si vous voulez aller dans le système, il faut remplir au moins une des deux missions, et ça débloquera le système, il y a des systèmes qui demandent 5 points, donc des systèmes où il faudra faire plusieurs missions, moi, j'essaie de faire toutes les missions, avant de changer de système, exemple, ici, maintenant, j'ai le droit à aller à celui-ci, si j'ai envie, mais retournons à celui-ci, à celui que je disais, cette mission, on savait qu'il fallait récolter, des trucs contaminés, des barrels contaminés, ça, c'est ce que j'ai créé, pour avoir ces barrels contaminés, enfin, pour m'occuper de ces barrels, pourquoi, parce que j'ai découvert plusieurs choses, en allant, les barrels contaminés n'étaient pas seuls, il y avait des trucs qui défendaient la planète, donc, vu qu'il y avait des choses pour défendre la planète, il fallait que je me défende, enfin, que je les détruise, avant de m'attaquer, là, par exemple, on peut voir que le vaisseau est beaucoup moins rapide, hop, vous voyez ici, là, vous avez une sorte de défense, il va étirer dessus, il fait mal, donc, soit vous l'attaquez de face, soit, et ça fait du bruit, vous allez passer par en dessous, là, j'ai plusieurs types, les verres, ici, que je pointe avec ma souris, c'est un truc de terraformation, qui va creuser plus vite, les armes que j'ai, vont détruire, et ça, ça permet de miner, l'utilité, c'est étant que, creuser, c'est bien, mais pouvoir faire des déplacements dedans, c'est mieux, donc, il fallait avoir assez de trucs pour creuser, faire un trou assez profond, hop, et là, on creuse, et boum, par exemple, ici, si je devais venir à changer ceci, ce que je ferais, c'est, c'est mettre plus de générateurs, hop, là, vous voyez un barrel, bon, voilà, on a notre premier barrel, on sait qu'il y en a un ici, on va venir se poser, enfin, se mettre tout près, si on tire dessus, on l'explose, si on la tire trop vite, on va l'exploser, ah, ah, bon, voilà, on l'a explosé, c'est des choses comme ça, et vous allez venir au bout d'un moment, si vous n'y arrivez pas, machin chouette, et donc ça, c'était mon premier gros drone que j'ai construit, parce qu'il était bien, et vous avez plein de choses, et chaque heure que je passe sur le jeu, je découvre une nouvelle chose, parce que j'ai six heures dessus, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, c'est beaucoup parce que, ben, ça paraît pas énorme comme jeu, je me demande ce qu'il y a au bout, mais c'est quand même beaucoup, parce que, bon, ben, ça demande de la réflexion, c'est pas le jeu que vous allez faire, n'importe où, sur lequel vous allez peut-être passer des heures, moi, je passe peut-être une heure, une heure et demie par moment, j'essaie de faire une mission, je fais la mission, je suis content, j'ai fini, je rate la mission, au bout du temps, j'en ai marre, ben, je fais plus de mission, parce que, ben, la mission m'énerve, mais je laisse pas tomber, je reviens plus tard dessus, en ayant une réflexion, en ayant une, du repos, alors, ce qu'on va faire ici, juste pour finir, on va partir au type de mission, qui est un peu particulier, là, vous avez un drone sumo, donc, moi, ce que je vais faire, là, ce que j'ai dû faire, pour apprendre, c'est le télécharger, mais, entre le tank V3, qui a ici, et celui qui a ici, il y a quelques différences, vous voyez, hop, c'est ce qu'ils ont, ça, c'est ce que j'ai téléchargé, et ça, c'est ce que j'ai construit, on choisit, et on va partir en bataille, ouais, c'est bien celui-ci, ça va être marrant, là, vous voyez, boum, ça, c'est le plus simple, oh, merde, merde, oh, bon, il a été plus rapide que moi, mais, parfois, c'est une question de chance, là, on va retenter avec la même chose, ah non, bah si, on va retenter, quand même, on en met haut, là, ce qu'on a vu, c'est, par exemple, il y avait un tout petit peu plus de force, est-ce que j'ai la, là, par contre, je n'ai plus le moyen de mettre du truc, je n'ai plus le moyen de mettre plus de moteur, je suis quasiment au maximum de pièces, parce que vous avez des conditions, des conditions entièrement autonomes, donc, je touche pas le clavier, 100 pièces ou moins, 50 de diamètre, pas d'armes de défense ou d'usine, donc, l'usine, c'est une partie qui va pouvoir régénérer une zone, c'est ce qui est utilisé pour, par exemple, faire des drones, ah, moi, mon problème, ici, c'est qu'il a plus de carburant que moi, c'est un problème, comment on va faire, hop, on retourne, là, j'ai eu le temps d'analyser, on sélectionne, the tank, on va éditer, il a plus de carburant, ah, mince, ça c'est fatigant, cette partie-là contrôle beaucoup aussi, plus de carburant, est-ce que je peux mettre un peu de carburant en plus, non, vous voyez, j'ai pas le droit de mettre plus de carburant, ici, est-ce qu'au lieu, voilà, est-ce qu'au lieu de le mettre loin, est-ce que je peux le mettre plus près, pour plus vite détecter, il me semble que c'est comme ça que je l'avais fait, avec un détecteur devant, allez, charge, et là, on fonce, et parfois, c'est de la chance, là, je vais pas réussir, apparemment, le jeu ne veut pas que je réussisse, bon, bah, tant pis, mais parfois, c'est juste une question de chance, ce qui risque d'arriver, parce que là, on est déjà à 25 minutes, donc on va arriver sur la fin de la découverte, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à partir du 3 octobre, donc, je pense faire une petite série sur une partie, donc je ferai, je lancerai une autre partie, et je ferai une partie avec l'émission, avec vous, combien d'épisodes, tout ça, je ne sais pas encore, ça s'arrêtera quand, et la sortie, je ne sais pas non plus, je le ferai après le 3 octobre, donc après la sortie, voir, il y aura peut-être des changements, etc., mais pour redécouvrir en même temps que vous, ici, c'était juste une découverte, je tiens déjà, surtout, et surtout, à remercier Strayphone Studio, qui m'envoie une clé comme ça, et c'est un peu, voilà, il me remercie d'avoir fait des vidéos sur Niche, et il m'envoie une clé, et moi, ça me fait plaisir de leur faire un peu de pub, parce que je crois en ce petit studio, c'est un petit studio indépendant, qui fait des petits, ce n'est pas des jeux qui vont peut-être révolutionner le monde, ce n'est pas ce que je cherche non plus, moi, je cherche des petits jeux amusants à faire, des petits jeux sur lesquels j'ai passé du temps, mais qui ne va pas trop me prendre la tête, tout en me faisant réfléchir, et qui a un concept un peu innovateur, ce n'est pas un style de jeu qu'on trouve souvent, celui-ci, donc je trouve que c'est un joli risque, probablement très bien calculé, et j'espère pour eux qu'ils vont avoir le succès qu'ils méritent, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le prix du jeu, ah si, je l'ai dit tout à l'heure, donc j'avais dit 20 dollars, donc à peu près 20 euros probablement sur Steam, avec un gros changement, probablement aussi, qui risque de venir, et moi, voilà, de toute façon, je continuerai à jouer dessus, je risque de faire une série, donc vous allez revoir ce jeu sur la chaîne, c'est sûr, à mon avis, ce sera surtout d'une série qui viendra le samedi-dimanche, par exemple, ou le samedi ou le dimanche, selon ce que je peux tourner, en cas, j'espère que cette découverte vous a intéressé, j'espère que le jeu, au moins, vous intrigue, si j'y pense, vous retrouverez en description, le lien peut-être de la page Team, du Twitter du jeu, du Twitter du studio, si j'y pense, mais je devrais le faire, à mon avis, j'ai uploadé cette vidéo bien à l'avance, pour être sûr de ne pas recommencer une troisième fois, sur ce, on va se laisser, j'espère encore une fois que ça vous a plu, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge, laissez vos commentaires, je l'irai et répondrai avec plaisir, pensez à vous abonner, pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne, sur ce, on se laisse, on se retrouve très bientôt, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,